le panthéon de clip le pante clip oui c'est un des meilleurs joueurs speedrun je pense à celui-là c'est littéralement appuie sur le bouton tu verras tu vas t'envoler ça c'est le robot breton c'est ça queen yaman vient de vivre un moment palpitant le commentaire 2 je débarque désolé le scénario oui un peu perché mais j'ai envie de dire c'est pas grave moi tant que je peux taper sur des trucs et qu'il ya des machins qui explosent je suis content 5 4 3 2 1 il ya toute une communauté qui se crée autour de ça et que vous êtes et on voit au fur et à mesure des événements un peu il ya toujours un peu les mêmes noms qui ressortent évidemment les habitués et puis toujours des petits nouveaux et des petites nouvelles qui arrivent donc bah voilà n'hésitez pas installez vous confortablement enfilez vos plus belles charentaises et et voilà vous êtes les les bienvenus sur ce stream and just the mariton and the stuff's the donation for prison concept foundation and my last word for the human french crew garder la pêche il est fer on lance du coup la balise on l'appelle incroyable et voilà et donc du coup il va pouvoir récupérer l'avion c'est tellement appuie sur ce bouton tu verras tu attends voler ici on se place bien et 5 4 3 2 1 mise à feu et c'est parti avec la pause dans ce jeu comme dans certains jeux du moteur source vous permet d'accumuler de la vitesse quand vous êtes sur des rebords glissant et directement j'ai une question pour vous est ce que vous avez peut-être déjà eu la chance de voir un écureuil volant ce qui est déjà très rare mais ce que vous avez déjà vu un écureuil à dents de sabre volant maintenant oui ce qui va se passer c'est porté à l'origine de la map donc en 00 et vraiment il ya beaucoup de choses à voir beaucoup de strats qui sont utilisés avec ce deltaplan donc comme comme vous pouvez le voir voilà voilà c'est terminé 3 2 1 et mis à feu donc il s'agit du flying glitch et en fait c'est un glitch super facile comme vous voyez en fait c'est à partir dès qu'on a le double saut on saute une fois on utilise le pouvoir de ralentissement et on va sauter à nouveau et en fait on va répéter ça à l'infini tout simplement et s'il fait ça bien c'est vraiment c'est vraiment vraiment impressionnant pour le coup à quelle vitesse il part c'est incroyable voilà deux spinjumps d'affiné donc c'est déjà les sortir c'est bon suiveux mais les sortir le momentum speedjumps qu'il a fait déjà à la sève ah ça me ça me tue à chaque fois voilà dès que vous êtes sur une des plateformes en fait elle va commencer à tomber elle va commencer à être scié donc voilà donc shippo est vraiment plus là on l'a perdu il est en train de est ce que c'est ça qu'on appelle être au 36e dessous je ne sais pas et ça c'est un truc qui a été découvert il y a pas longtemps et en fait le but du jeu ça va être d'un certain moment de s'aimer vers la gauche vous allez vous allez voir partir vers la gauche jusqu'à ce que la corde disparaisse de l'écran voilà là vous avez eu part à gauche à droite la corde a disparu de l'écran et donc là en fait ils peuvent avancer et atterrir sur les vautours comme ça et de finir le niveau nickel ils ont réussi tous les deux et ils sont en même temps ah tiens on va voir s'il a clippé sur exploder voilà donc il est possible d'aller directement dans la cage de banlieue voilà nickel ici on a récupéré notre mario grand qu'on va devoir sacrifier très bientôt on a dû le conserver voilà on va le sacrifier ici sur ces moules frites on a le conserver juste avant pour passer sous sous les moules frites ici on a cette carapace qu'on va devoir utiliser ici pour faire le shell jump into le platforming avec la note de musique notamment lui ce qu'il a équipé c'est un truc qui permet de charger le buster deux fois plus vite c'est super beau aussi s'il avait jamais fait ça avant et bien plus compliqué pour faire un shell jump dans mario bros 3 c'est là pour le coup dans mario bord là plutôt 2 à 4 mais là pour le coup dans cette remarque on en a vu où il vient de passer du premier coup un saut qui est extrêmement dur on va tous s'arrêter de respirer un moment et voir s'il va réussir voilà ce sera il va en remontant sur le second train se servir du moment toulon c'est à dire de la de l'accélération du train pour pouvoir atteindre cette pyramide sur cette pyramide le runner va devoir à quatre reprises monter sur la pyramide puis essayer en tapant le bouton air de manière régulière de passer au delà de cette pyramide pour pouvoir atteindre directement l'épreuve du hall des héros ce qu'il a parfaitement réussi et ça c'est un gros bravo et on va voir vers lui a tenté de faire le ski que le plus dur du jeu qui va être à un moment bien précis de sauter sur la droite du tapis et d'attraper en fait une corde qui est tout en haut du stage et s'il y arrive en fait il skipper a carrément la moitié du stage et attendra directement la fin du monde on va bien voir espérer qu'il arrive et c'est réussi oui c'est réussi parfait il atteint du coup voilà il ce qui est du coup tout le reste du stage il évite en plus tous les derniers on le sauve lui et il peut aller directement à la fin du stage super une idée de génie franchement le pédiluve le pédilave on se détoie les pieds dans le brouillant donc là voilà la mécanique du vent qui nous fait aller encore plus vite il faut pas se planter parce que je rappelle si on meurt on revient au tout début de la facée ce qui peut s'avérer extrêmement punitif les plateformes qui se rétrécissent et c'est bon une seule mort sur le chapitre 4 c'est très 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 beau à voir encore une fois oh la 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 ça aussi un stage pas facile à prendre en main là il fait la strat donc on marche on marche et on saute fait des petits sauts bien taillé ça va pas se louper quoi c'est tellement impressionnant ce qu'il est en train de faire ouais bien penser là ici surtout à rabattre les jambes parce que sinon alors là il va ralentir le temps parce que c'est extrêmement compliqué ça très bien il arrive à tirer ça c'est vraiment il arrive à choper donc les points faibles du lieu de tardus quand il est en boule sans viser là encore une deuxième rapier je vous disais c'est un jeu avec un seul stick donc c'est à dire que là ce qu'il fait c'est pour reprendre pour reprendre une expression d'un excellent pnj de mass effect c'est un peu l'équivalent de viser une aiguë à botte de fond à l'autre bout de l'univers quoi mais comme bah en fait on sait où est ce qu'il va on peut attendre tout simplement donc on a à peu près je crois que j'avais calculé grosso modo c'est deux minutes 24 secondes et ben pendant ces deux minutes 24 secondes vous pouvez faire autre chose sachant que deux minutes 24 secondes ça devrait être suffisant pour terminer le niveau qui nous attend normalement juste après elle est arrivée elle est arrivée aïe 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 il n'a pas eu le temps de le terminer il n'a pas eu le temps de le terminer mais est-ce qu'il va le faire oui 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 il va le faire il va le faire il l'a fait mais c'est fou c'est le truc le plus le plus important à faire ici c'est vraiment de gérer tous les timings pour que jamais on se retrouve rattrapé par le scrolling on va dire voilà et là et là c'est quasiment fait c'est quasiment fait on est quasiment à la fin de la face c'est assez impressionnant il reste ceci et là les hyper dash ici et c'est fait oh la 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 c'est le time 14 minutes 41 secondes il s'agit effectivement de métal sonic le nom de mécanique tâche d'y arriver à sonic 2 silver sonic sonic cd métal sonic sonic 3 mécanique voilà lors c'est important mince surtout l'or sonic c'est quoi la différence ce sont des représentations mécaniques de sonic fait par robotique ce sont des représentations mécaniques de sonic bon c'est assez simple c'est c'est bruce wayne en fait qui bah en fait il a reçu sa lettre pour aller à l'école des dresseurs de dinosorking et bah en fait il y va pour son premier jour il va rencontrer donc ses nouveaux amis qui sont jacadi mia et une grosse plache afin de vivre notamment des superbes aventures trop épiques notamment accompagné par le professeur professeur rochefort voilà c'est notamment lors de cet événement que les girafes ont eu un long coup parce qu'en fait les girafes étaient en train de manger en au maroc si vous voulez et les arbres étaient en espagne et il ya eu la séparation et en fait à cause de la séparation des continents et ben les coûts des girafes s'est agrandi ce qui fait qu'aujourd'hui elles ont un long coup oh il ya un petit chat mais il est trop beau ou un très grand hamster peut-être je ne sais pas voilà pas et regardez ce set up encore la fois pour choper mips aussi donc mips qui est le lapin avec ses setups en marie où il oppose en fait mips vous voyez en fait mips le repousse à chaque fois qu'il le pose parce que l'aidbox de mips quoi qu'il pose elle est plus grande que celle de mario donc voilà donc ici le mips qui passe parfaitement bien ouais qu'est ce pourquoi il qu'on ne fait pas voler les chiens on l'a dit à répéter ça au briefing et lui parle trop donc c'est propre c'est propre c'est propre qu'est ce que c'est donc que toutes ces fadaises pourquoi on crie comme des dragons voilà le bain il crie voilà on n'a pas le temps pour le scénario le scénario oui un peu perché mais j'ai envie de dire c'est pas grave moi tant que je peux taper sur des trucs et qu'il ya des machins qui explosent je suis content et du coup on va utiliser un petit peu du coup notre grappin pour pouvoir tout détruire à savoir qu'on a du coup ici jusqu'à deux grappins différents c'était juste de toute façon qui utilise le même moteur que le froid donc finalement je pense qu'on peut s'amuser tout pareil ça c'est du créneau vieux là on est bien donc si jamais vous avez besoin de prendre des notes si jamais un moment dans votre vie vous êtes confronté à la situation tout le monde c'est délicate de devoir faire exploser un hélicoptère donc vous prenez votre c4 vous le balancez par la fenêtre et ensuite vous vous barrez suffisamment loin pour éviter l'explosion et voilà destruction du à de l'hélicoptère parfaitement officiel on continue strictement rien ça évitera qu'ils nous attaquent dans le dos tout à l'heure en vrai je pense c'est j'ai prouvé des sentiments contradictoires si vous voulez mais attention on va affronter dieu voilà ça c'est dur je suis pas mon père je suis pas ta fille et où elle a paix voilà pas bon j'en tient dégueulasse il est d'ailleurs possible sur des difficultés plus haute de one shot une witch mais bon ça demande un peu de bon déjà forcément d'entraînement elle fait deux dégâts alors qu'on saute sur un ennemi ça fait un dégât c'est sûrement parce que donald est un maître en canard martiaux le nom le nom savant du bullet time de fire exactement il a même eu le temps de taper le cactus c'est ce qui ne sert à rien ce qui est très important pour montrer la puissance du poids à corps exactement ou la résistance du poids intercute qu'est ce qui est le plus fort dans ce jeu finalement voilà le chat s'il vous plaît qu'est ce qui est la quelle est l'âme ultime préparez vous ça va être épique le combat le plus épique que vous allez voir de votre vie voilà en tire et qu'est ce qu'on fait c'est leur dire coup pique allez hop le combat incroyable en tout cas entre yeti et fan gamer voilà c'est parti pour le moment c'est un très très bon combat du côté bleu qui est en train de marteler son ennemi de coup qui ne peut absolument rien faire il est complètement stane et c'est le chaos le perfect qui arrive gg de la part de la famille voilà premier kill ensuite donc là il finit la mort ce qui fait qu'il n'est plus en combat ce qui fait qu'il peut bouger le sac magnifique il peut bouger le sac comme il veut il n'est plus en combat donc il n'a plus tour et là il tue alexander ce qui fait que maintenant ça trigger un un verre des néants qui se fait aussi tuer par un sac et là forcément meilleure animation de mort jamais et aïa se décide à lui enfin enseigner complètement la pratique de l'attaque ultime voilà voilà mais là c'est l'association effectivement de là on a les deux les deux personnages tu sais qui désirent débloquer ce pouvoir alors que avant elle a été forcée avec qu'elle c'est ça c'est ça c'est une grosse différence oh no oh my god it gets better oh go long go long et donc le défi dit je danse le méa pas de parcottis chemise ouverte chaîne en or qui brille voilà c'est un maximum que je ferais la guitare est pas branchée oui en même temps c'est un squelette j'ai envie de dire voilà oh no man don't let them get to you oh yeah yeah je vais t'offrir un perleur comment dire allez les petits crabes dans le chat on bouge les pinces donc c'est moi en fait sur c'est l'homme ou tout ce qui est à la magique à l'heure c'est assez passé donc c'est une chanson attendre voir ce qu'il est passé s'il est passé je ferai cette petite musique si la maman mais toute façon il a dit qu'il laisserait quand même la cinématique d'accord dans la générique on va voir et on va danser avec le diable en tant que shrek regardez ça si c'est pas si c'est pas totalement sexy je pense que les créateurs de shrek avaient vraiment totalement pensé à ça oh oh ça je connaissais pas allez petit bretem dans le chat allez petit bretem bouge ton colosse bouge ton colosse c'est peut-être du morse comme des snakes alors là à part spammer à magique je vois pas ce que ça pourrait être il y a un mec qui gueule au morse dans la cellule je veux partir à 16h mûri viendra avec les conseils santé il nous fera une petite chronique sur les médicaments de confort aujourd'hui et à 19h ce sera la chronique juridique avec Rocher on reste toujours à l'écoute de Radio AGDQ tout de suite un point route maman on en est où du trafic du coup sur le giveaway ? et au milieu du rond-point de Semécourt en Moselle actuellement donc voilà il y a beaucoup de trafic et ne vous inquiétez pas je vous ferai des points inforoute sur la mesure de l'événement Soleil Anna qui est un clin d'oeil à la ville de Venise un petit peu ces canaux et ces quais et ces gens bizarres enfin je suis jamais à la Venise tu te rends compte qu'on va avoir tous les habitants de Venise je suis sûr qu'il y a beaucoup de temps de chargement à Venise ça c'est le robot breton c'est ça ? le chat est facétieux il fallait bien minimum une blague sur les bretons dans un marathon régale nous voilà je vous régale tout de suite à Bruxelles il existe une friterie qui porte exactement le même nom que cette planète donc la friterie Tabora et ils ont un des meilleurs hamburgers de la ville c'est un hamburger où au milieu l'hamburger est coupé en deux et donné avec une croquette au fromage et avec une portion de frites ça vous revient environ à 6 euros de budget c'est un des meilleurs de la ville je vous le conseille on va avoir une porte qui va être fermée donc il va nous falloir forcément deux clés comme la plupart des portes du jeu il y a très peu de portes qui ont plus de clés que ça donc là on va juste aller chercher très tranquillement notre première clé et on va en même temps manipuler le monstre qu'il y a en dessous vous le voyez donc là on voyait qu'il est collé contre le mur on va laisser le monstre venir et temporiser encore une fois avec l'épée pour le retaper et grâce à ça on va reset le saut et enfin nos capacités de saut et pouvoir prendre plus de hauteur et donc ne pas passer par la porte parce qu'on gagne plus de temps comme ça et les clés nous serviront pour une autre porte c'est toujours cool je trouve de regarder la montée sur Noki je pense que c'est un de mes moments préférés du run je pense la montée de Noki il va aller chercher là le trampoline parce que normalement il est gros si on lui jette de l'eau il devient petit et après là en le rejetant il est redonnue gros il a raté de clip d'ailleurs il a perdu vraiment pas grand chose en ratant de clips il a perdu une seconde, deux secondes à tout casser donc rien de grave sauf que ce mur là n'existe pas il n'a pas été physiquement codé, programmé, je ne sais pas trop comment on dit et donc du coup ça nous permet de skip 75% du jeu c'est à ce moment là qu'on aura gagné le combat on va être téléporté dans la double combat dans la zone, dans la salle qui était dédiée aux développeurs qui regardent que tout le jeu fonctionne bien donc on a accès vraiment à tout le jeu on peut modifier vraiment tous les paramètres du jeu je sais que pour les personnages, les rando au nouveau max avoir tous les matérias et j'en passe on peut tout faire dans cette salle voilà bienvenue dans la debug room et ici donc il y a un trou dans ce mur qu'on va exploiter on va également tomber dans un point d'eau qui est hors des limites du jeu et voilà c'est parti donc pour le OOB, le air swimming c'est à dire qu'à partir de ce point là on va pouvoir nager un petit peu tout dans le jeu les seules choses qui vont annuler cet état de nage dans le jeu ça sera des cutscenes ou bien refaire un contact dans les zones du jeu avec un point d'eau mais Trêve de Barbera oh il a réussi son IBBF du premier coup ça c'est très très cool bon il a l'habitude mais quand même ça reste notable qu'est-ce qui se passe ? la première chose c'est qu'il va sauter en l'air et il va utiliser l'équipement qui est la corne de terre la corne de terre a une animation qui fait que le personnage se stoppe sur sa position et commence à souffler dedans sauf qu'entre temps il va changer d'équipement il va passer donc sur le boomerang il va dasher et ressauter et en fait en enchaînant ses touches mais vraiment très rapidement il va pouvoir accumuler de la hauteur à l'infini et là en théorie on doit pouvoir rentrer en OOB on récupère l'extincteur qu'on a déjà clippé avec nous en activant le typhoon on le déplace sans le faire tomber parce que s'il tombe dans la pièce qui est en dessous à laquelle on n'est pas sans accéder on est foutu on lui place une mine dessus et on joue à trampoline donc ici voilà on n'est pas du tout censé passer par là bon je pense qu'on n'est plus à ça près simplement parce qu'il a utilisé encore un autre glitch avec l'échelle qui permet de changer d'armes sans changer d'armes donc là je pense qu'il est sur la mitraillette et du coup il peut tirer avec l'MP50 sans subir de dégâts puisqu'à la mitraillette on peut pas lui mettre de dégâts on va demander à Tails de nous emmener le plus haut possible encore plus haut, toujours plus haut un peu comme Tina Arena à la grande époque on va se jeter du 70ème étage et on va passer dans le sol et on est parti voilà c'est comme ça qu'on résout les niveaux dans Sonic moi je vois pas de problème littéralement aucun soucis on va rester tranquillement dans ce mur là il a l'air très accueillant ah oui d'accord donc là c'est l'Infant Time on va parler donc s'il appuie sur down ou il appuie sur haut et alors préparez-vous vous n'êtes pas prêts en termes de timing la bombe a explosé il a utilisé le miroir juste avant l'éjection c'est ça ? ah ah donc là boss 5 nous sommes en contrôle nous sommes en contrôle Link nous contrôlons Link nous affrontons un boss vous le voyez d'ailleurs le boss est là on va là on a manipulé le boss pour l'amener à un certain endroit voilà là on l'a on l'a un peu enfin les dégâts qu'il prend par le dessous et voilà et ça va en gros l'éjecter mais donc bah là il finit le niveau à l'aveugle oui et non en fait il faut qu'il s'ajuste où va atterrir parce qu'en fait c'est comme si il y avait une plateforme plate au dessus il se repère au son alors que là on va avoir un setup de clip assez intéressant où il va faire il se sert de la musique là donc là il a réussi à clip grâce sur le trou et parfait belle et parfaite récupération des toiles c'est un problème alors ce serait beau qu'il ait réussi du premier coup là mais déjà Denise comme ça on l'appelle Denise c'est vraiment on respecte pas Denise vous allez voir l'optimisation est incroyable il est bien parti pour y arriver là il a fait le plus dur hop voilà première phase terminée et on est parti pour le trick de l'angoisse alors normalement dans l'enni pour cent on a le hookshot et on peut faire un trick qui s'appelle le hookshot jump on utilise le grappin et la première frame où on récupère on récupère le grappin on peut utiliser un item comme comme avec les disus jumps sauf que là voilà ce qu'on va faire c'est qu'on va se mettre à une position et on va buffer un très bon buffer là il a eu direct double first try et du coup on saute comme ça et on passe voilà et maintenant il va tourner et alors comment savoir quand s'arrêter de tourner et de lancer en fait les wush 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 de Bowser quand on le fait tourner ne dépendent pas de la caméra ou quoi que ce soit mais de l'orientation globale voilà magnifique dépend de l'orientation de Bowser en gros si la direction nord ou quelque chose comme ça et donc il sait que dans cette direction la précise il y a l'un des des pics et donc il attend le bon wush en rythme et pour lancer au bon moment gg la deuxième phrase on rappelle il ne voit absolument pas ce qu'il fait et voilà là c'est bon il a fait le plus dur c'est bon incroyable ça va être gagné là la gestion du streamer voilà qui est le champion hop deux spi attaques un coup et c'est fini voilà incroyable j'ai des clapas bon commentaire messieurs merci beaucoup allez c'est parti bonsoir tout le monde et bah voilà c'était la run de Sonic c'était là que ça vous a plu à chaque fois avec ce commentaire Sonic fait comme ça et bah du coup je vais la refaire merci bonne soirée ciao c'est pas trop à toi de vous commenter c'est vraiment c'est formule 1 c'est un magicien avec un marteau qui avance c'est assez ridicule mais c'est marrant tu peux m'aider tu peux m'aider dans la caverne j'ai plein de trucs à faire je m'entraîne et tout et hé tu vas où là les miroliants non t'es pas important on a pas besoin de toi pour finir le jeu au revoir mais du coup alors on a forcément on skip la cinématique on a pas le temps on est là pour sauver des frames avant de sauver des êtres humains soyons réalistes dans le chat quand est-ce qu'il boit c'est une bonne question il a une pompe directement connectée à sa gorge qu'on voit pas elle est hors champ sur le stream ouais elle est dans sa nuque ça passe derrière exactement c'est un niveau ouvert on est sur un vaisseau qui dit niveau ouvert bah on peut valer partout pour les comprimer en dessous du niveau en dessous bah oui évidemment on pourrait abuser du flutter un petit peu on voit le début de l'animation parfois qui s'arrête un peu plus loin plus l'éjection sur le côté pour traverser le niveau par en dessous et ainsi finir le niveau très rapidement ce qui faisait aller le plus à droite possible j'adore ce combat enfin quand il est enfin il est pas évident à faire mais c'est un combat vraiment réflexe encore enfin on analyse le pattern une fois qu'on sait quelle attaque il fait on a appris le pattern par coeur donc on sait quoi faire et ça donne un combat super fluide à regarder regardez-moi il savait très bien précisément que le bouclier allait passer juste à côté de la boule de feu et ça rend super bien c'est super beau donc Queen of Quill's qui est un fight assez technique puisqu'il faut faire le plus de dégâts possible à l'arène des piquants ici même pour essayer de la faire en deux cycles seulement et je crois que ça a été réussi j'ai des petits frizz sur le retour mais oui moi aussi ouais c'est bon ça a été réussi il va prendre pas mal de damage loot ici pour balancer des supers directement voilà directement sur elle parce qu'on le voit avec les droits gauche comme ça vas-y pardon j'allais dire la super est tellement bien mise parce qu'il n'y a rien qui dépasse il y a tout dans le boss direct oh là 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 c'est vraiment bien fait et donc le boss alors là c'est l'arène du boss mais on est arrivé par l'ascenseur on est censé sortir donc petit problème de chargement on va revenir par la porte on est censé arriver pour activer le trigger et le boss spawn sur les 4 mines qu'on avait posé au préalable ah il va faire le kill avec la mine et voilà félicitations voilà bravo vous avez tué Archimonde et maintenant il ne se passe plus rien pendant 26 minutes non 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 ah oui il repop un an il va regarder comme ça c'est tellement de dynamite que ça devrait tomber assez vite je trouve que ce qui est marrant c'est qu'ils ont quand même donné un an qu'à Archimonde le cas où le joueur arrive à le tuer donc c'est quand même c'est abusé l'exécution est assez difficile donc on va voir le même principe on commence par la sentinelle et ensuite oh oui il a même pas sauté magnifique allez voilà le boss un fuck oh vous êtes habitué maintenant et en fait c'était Itachi en fait c'était Itachi vous avez vu il s'est transformé en combo juste après allez jeudi à une heure 14 secondes on croit que ça va vite je maintiens le Sabineur ah le Sabineur en vrai ouais 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 et là bon bah on lance tout ce qu'on a je ne vous l'avais pas dit mais il n'y a pas de boss dans ce jeu on sait pas ils ont disparu et là on va attendre 30 secondes que le jeu veuille bien comprendre qu'on a tué le boss allez le jeu est-ce que tu pourrais arrêter de nous attaquer voilà merci il va peut-être avoir un refus de la mort qui va partir aussi non non il a évité le dash donc ça va enfin il a évité la whore ici ah pas celle-là peut-être que finalement il décide de la prendre oui parce que c'est possible d'éviter hé 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 ils n'ont pas timé c'était 1h14 sachant que du coup il y a une stride qui a été découverte il y a quelques semaines qui permet en fait normalement lorsque vous récupérez la boule à pique vous devez attendre que Bowser tombe sur le sol pour pouvoir viser sa tête et en fait en faisant un enfin en appuyant rapidement sur la gâchette vous pouvez le renvoyer directement sur la tête ça fait gagner quelques secondes enfin du coup quelques secondes fois deux time 11 minutes 15 ce qui est un excellent temps en marathon toute une mécanique avec des clones qu'il faut puer pour réussir à trouver la vraie sauf que c'est long et c'est pas intéressant en speedrun on sait que la vraie est toujours au même endroit là-haut en tirant une fois j'ai t'incendia on peut la tuer directement et le time maintenant voilà il utilise Ocarina et là c'est fait c'est bien donc là vous voyez on voit la chauve-souris de feu qui est complètement qui reste là elle meurt le jeu pense qu'on a tué le dernier boss voilà donc du coup les escaliers sont là et on sort et c'est terminé allez on prend le WG long qui va nous être utile et on bah voilà incroyable bon pattern de boss d'ailleurs j'avoue on a bien manipulé son IA etc vraiment un combat du skill absolu incroyable donc là on va utiliser une petite technique c'est pour ça que ça s'appelle no major glitch parce que les petits trucs qui sont pas tout à fait légitimes là on est dans un s'il l'a bien fait il est dans un safe spot voilà on voit le tyran qui moonwalk pour les vernis c'est fini c'était sympa bisous on prend la clé et on s'en va l'endroit où on est c'est ce qu'on appelle un safe spot puisqu'on a juste à attendre et le boss va taper et maintenant que nous avons déclenché cette partie là on va pouvoir activer l'ascenseur et écraser purement et simplement le boss dans une descente aux enfers métal ding dong si t'es en un trou tu veux activer le Jillman Rush et que tu te trompes c'est la mort instantanée on avait dit qu'il y avait des boss dans le jeu je me souviens pas moi j'ai oublié si ça passe c'est pas dit que ça passe parce que c'est pas c'est pas évident qu'il va falloir dacher dans la hitbox du boss et faire ça pendant nos frames d'invénérabilité qui sont pas très très longues du coup le jeu il s'en fiche t'as battu le boss ou pas il dit ok c'est bon tu peux passer et là le mini boss avec l'arme de Tundraman vous l'avez vu là maintenant vous ne voyez plus l'arme de Tundraman avec le power gear c'est très très violent et on va arriver directement au dernier boss Magica qui peut être très 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 chiante mais en fait avec le maillet si on bourre comme un gueudin ça passe tranquille tranquille et ça va être le time attention et time donc là on commence encore le setup maintenant ça y est vous connaissez absolument tout le setup pour faire du SRL et se téléporter à la fin du jeu c'est ça on peut voir que c'est HX a beaucoup 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 de mal sur Kred aïe 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 19 fois oh non il est mort c'est dommage c'est dommage ah pendant que je le disais ça TK a réussi à rentrer chez Kred TK va spammer le boss il a l'air de jouer safe non il joue pas safe non il joue bon normalement le boss devrait passer il a encore des HP 39 HP on a le droit à deux coups attention le dernier coup faut pas en prendre un autre allez on devrait réussir à le passer non oh la la ça commence pas très bien alors Nourandez est-ce qu'on est bon pour le petit raflou le petit raflou ok ah ça me parait ça me parait non bah on va on va dire que on fait comme ça ok ok et ensuite nous avons un rifle nous avons des choses à gagner non faut pas le dire mais non faut pas le dire pardon c'est le but de surprise le but des rafl c'est je peux comprendre c'est ta première fois tu n'as jamais en bien sûr que tu nul tu n'as jamais compris pardon 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 j'ai tout ruiné est-ce que c'est moi ou je me suis pris le plus gros vent du marathon jusqu'à maintenant ah oui non mais là il était oh mais d'accord c'était au moins un beau mistral je pense qu'on a besoin de cette petite interview de comment t'as vécu cette run comment t'as vécu ce commentaire c'était quand même quelque chose d'extraordinaire on vient de vivre un moment palpitant le commentaire 2 je débarque désolé on va juste essayer de tirer le plus près possible si je pouvais avoir plus qu'une moitié d'écran pour commenter si je pouvais avoir plus qu'un écran noir pour commenter aussi j'aimerais vraiment infernal il faut tous les geler en permanence c'est vraiment il faut jongler c'est comme vous voyez les jongleurs c'est exactement ça il est 4h du matin tout à fait la magie de l'amour quelque part c'est un peu ça un amour qui va vite mais un amour intense qui est présent exactement qui parfois prend des chemins dont on a dont on avait aucune connaissance pas facile à finir cette phrase j'avoue que les envouer lyriques à 7h du matin c'est pas une bonne idée bref donc du coup je vais vous parler du jeu le jeu peut se télécharger ici ah bah je veux rien dire alors voilà direction les hauteurs de la Colombie dans un niveau assez compliqué parce que pas mal de RNG à cause de ces espèces de chamans lanceurs de bat voilà là on les voit ici et comme dirait Rocher wesh ils savent manier la batman mais le dénominateur commun ça reste qu'on rigole bien souvent oui j'aurais tendance à dire quand même que c'est pas forcément des jeux douteux c'est plus des jeux qui manquent d'amour je pense et donc le message de raid est le suivant donc oh attendez est-ce que je peux faire ça ce bot est fonctionnement automatique et il est danse mécanique Libé le français qui est-ce que c'est qui est-ce que c'est le français est-ce que c'est salut mes amis comment ça va merci pour la raid merci pour la raid merci pour la raid merci pour la raid et lots of greetings from germany j'espère que vous avez une excellente restreinte et que vous avez enjoyé l'évén oh oh my goodness merci le français pour la raid oui c'est très cool les gars nous sommes très amoureux ici bien avant d'abord bienvenue à tous qui sont arrivés de la raid de l'estr'em 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 et ils nous ont venu à saludar nous avons terminé le prochain jeu c'est Nesmiman donc il y a des raids de la France qui sont arrivés à la France mais nous avons arrêté pour dire oui Ronald vous de l'estr'em j'espère que vous avez un beau stream oh merci pour la fin je suis vraiment bon je suis vraiment je suis une german restreinte Grummel je crois quelqu'un sait parler allemand Absolument pas Ah et tandis qu'on a un raid du restream espagnol Ah Alors Blue et moi je ne parle pas espagnol Hola Hola que tal Muchas gracias amigos Muchas gracias Et voilà Et oh la la Avec le restream Le Japanese restream Arigato gozaimashita Donc là on a direct Le boss final du jeu A savoir Rentrer son nom Ce qui est étrangement ultra difficile Dans ce jeu ne me demandez pas pourquoi Et voilà pas de pacotille Miya a été renommée en IAM On est là tout se passe bien Gotcha Ah c'est bon gros flash Arrivons Non Enfin Y Allez Oh c'est bon Ah voilà Quel émotion Il manque juste un petit coeur à la fin Et ça serait parfait Voilà c'est un bien meilleur nom qu'avant Et le nom de Jack qui était retenu A priori souffle Retournement invraisemblable Et notre cher Jack Addy Like the other two Um So Jack Addy C'est-à-dire un grand bravo pour Les personnes qui ont bourré les dents pour Jack Addy Uh Pidgey nickname is Just checking one last time Oh It is LF Rucoule From the French Restream L F Um And then I believe it was R And then how else do you spell it? It's uh R-O-U-C-O-O-L All right Does that look good for the uh capitalization? That's perfect Yep Awesome The French community always sniping a Pokémon in Senate Good job as usual Always Je savais pas que le Brokant Game était très très fan des jeux Mario Parce que ouais ça Ça chine un max dans le chat là J'ai pas compris C'est-à-dire ça chine un max Je t'avoue j'ai pas trop fait attention Ah bah ça Ça envoyait du chine partout Ah ohlala Oh putain Il est 4h quoi S'il te plaît Écoutez Ce que je vous propose C'est qu'on s'arrête là On court tout goût Et on remballe Ouais Je pense que c'était la blague de trop Ouais ouais Bah écoute Ouais on se retrouve On se dit à l'année prochaine Comme ça on se laisse le temps aussi de digérer Peut-être Peut-être Ouais Bon bah écoutez C'est parti